Il est la fierté de l'armée française, l'un des joyaux de sa défense nationale. Son nom, Rafale, vous est familier, comme peut-être aussi le craquement assourdissant de ses réacteurs. Alors quel intérêt à disposer d'un tel avion qu'a-t-il de plus qu'un autre ? Nous avons exceptionnellement été autorisés à monter à bord. Voilà mon pilote, il s'appelle Tao, il fait partie de la quinzaine d'instructeurs qui forment chaque année les jeunes pilotes de chasse sur Rafale. Et si vous ne percevez pas son visage, c'est pour des raisons de sécurité. La base de Saint-Dizier est l'une des bases centrales de l'armée de l'air française. Et certains de ces pilotes bombardent actuellement le groupe Etat islamique en Irak. Car avant d'être un avion, le Rafale est avant tout une arme de guerre, assez inhospitalière à première vue. Ce n'est pas très confortable, il faut le dire. Mais voilà, c'est le but, c'est d'être bien à l'enacher pour résister aux manœuvres. L'entraînement va durer une heure et quart. Un second Rafale. Un pilote en formation nous accompagne. 250 km heure en 5 secondes à peine. Le Rafale peut voler à plus de 2000 km heure. Mais plus que sa vitesse, c'est sa manœuvrabilité qui impressionne. Capable de voler sur le dos, sur la tranche, ou même le nez pointé vers le ciel. Un petit tonneau. Un deuxième petit tonneau. Un atout pour échapper à un ennemi. Dans les virages, l'accélération atteint 6G. Je ressens à cet instant 6 fois le poids de mon corps. Malgré les jets que vous ressentez, ce poids dans le virage qui est assez impressionnant. Vos muscles qui se contractent, vos organes qui se contractent. Donc ça c'est compliqué à prendre. En revanche, la stabilité est incroyable. On n'a vraiment pas une vibration. Le pilote me réserve alors un privilège. Prendre quelques secondes le manche. Tu bouges l'avion comme tu veux. Sous son contrôle évidemment. Pour que tu sentes un petit peu comment il bouge et comment il est. Voilà. Tu vas aller comment tout le faire ? Regarde, j'ai plus, j'ai moins. C'est tout doux en fait. C'est tout progressif. Voilà. Alors tu mets un coup de manche à gauche complètement. Un coup de manche à gauche complètement. Allez, 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 encore plus fort, plus fort, plus vite, plus vite vite. Allez, 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 encore, 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 voilà. Voilà, nickel, et regarde, on est sur le dos. Et on revient, je tire. Et continue à gauche, continue à gauche, continue à gauche, continue à gauche, continue encore, continue encore, continue encore, continue encore. Voilà, tire sur le manche, tire sur le manche, voilà, tire plus fort. Allez, tire encore, tire encore, tire encore, voilà, nickel. Grâce à ses commandes électriques, le rafale réajuste automatiquement les gestes du pilote. Mais il se distingue surtout par son ordinateur de bord ultra puissant et son radar. caché dans le nez de l'avion, capable de détecter un ennemi à plus de 150 kilomètres, à la ronde. On a les dernières innovations en termes de système. Et on est capable d'aller engager deux fois plus, trois fois plus de cibles qu'un mirage de mille savait faire. Et ça, c'est un atout par rapport à d'autres avions plus anciens ? Ah oui, c'est un gros gros atout, c'est un peu comme, c'est un petit peu comme si tu jouais à cache-cache, en sachant où sont cachés tous les gens. Mais que les autres ne savent pas où toi tu es. Un avantage indéniable pour cet avion qui réalise aujourd'hui à lui seul le travail de cinq mirages de mille. Un rafale peut en effet faire du renseignement. Combattre dans les airs, tirer au sol, mais aussi transporter et larguer la bombe nucléaire. L'exercice est terminé. Retour au sol. Arrivé, je ressens la fatigue physique de cette heure et demie de vol, comme l'impression d'avoir couru un marathon. Pour ces pilotes entraînés pourtant, ce n'est qu'un exercice de routine. Et mon instructeur me le confie, en mission de guerre, un civil comme moi ne supporterait pas la pression d'un tel avion. Sous-titrage Société Radio-Canada